salut à tous aujourd'hui on se jouait pour un nouveau test d'un smartphone et cette fois ci c'est encore du haut de gamme donc on reste dans une du haut de gamme là vous avez vu qu'en ce moment j'ai le top de top du moment et donc je vous prépare un méga comparatif avec le 5z le p20 pro le one plus 6 et le mi8 et la petite souris sur le gâteau il y en a un autre qui doit arriver du lourd du très lourd qui doit arriver mais je sais pas s'il arrivera à temps pour cette fameuse vidéo que je ferai en fin de semaine prochaine donc aujourd'hui c'est le mi8 un smartphone qui m'est envoyé par la boutique geekmall un partenaire un partenaire sympa qui m'envoie déjà plusieurs produits donc il m'a envoyé en prêt c'est pas je l'ai pas gratuit ils me l'ont pas offert je leur envoie juste après le test donc je vous mets un petit lien d'achat directement en dessous de la vidéo pour ceux qui s'intéressent de l'acheter directement sur le site donc c'est une version chinoise donc il sera seulement anglais français ne vous inquiétez pas j'ai réussi à le mettre partiellement français avec mort local 2 et j'ai mis aussi le playstore assez facilement je vous montrerai de suite comment on fait après parce qu'en fait ce téléphone il arrivera en version globale mais pas de suite il est prévu pour août pour la france donc faudra attendre un peu pour l'avoir en version française intégrale le contenu de la boîte on a un petit silicone qui est donné avec plutôt sympa voilà un peu fumé on a le chargeur chargeur chinois donc faudra un adaptateur européen mais bon il est envoyé avec par la boutique un câble usb type c en 2.0 et un petit manuel tout simple donc rien d'extraordinaire allez on va directement passer au prix au design et aux caractéristiques alors déjà pour le prix sur la boutique Ikemo il est vendu 469 euros sauf que là j'ai l'impression que c'est un peu trompé de photo alors je vais pas dire de bêtises j'ai l'impression d'avoir le SE la photo du MI8SE MI8SE j'ai oublié de le dire qui arrive en test aussi voilà le MI8SE il arrive c'est Jérôme qui le fera donc voilà dès qu'il sera là il a été expédié aujourd'hui et le Explorer on essaiera de l'avoir quand on pourra voilà allez on passe directement au design et aux caractéristiques donc les dimensions du téléphone le téléphone effet 74,8 de largeur sur 154,9 de hauteur sur 7,7 7,6 mm d'épaisseur même je dirais pour un poids de 175 grammes mais il est plutôt légère en main je trouve dès dans la très 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 bonne prise en main il est fait d'aluminium et de verre là dans l'avant c'est du super AMOLED qui vient de chez Samsung elle prend 84,09% de la surface totale du téléphone c'est moins que le OnePlus 6 c'est un écran qui fait 6,21 pouces protégé par Angoria Glass c'est pas précisé lequel et en 2,5D donc légèrement arrondi sur les bords et il serait certifié HDR10 on va regarder un peu voir l'optimisation de ces bordures donc je vais vous sortir de suite le OnePlus 6 on va voir un peu comparer ce que ça donne voilà les deux bêtes à côté et j'ai l'impression que l'écran du Xiaomi il est un peu un chouïa plus petit mais sinon niveau optimisation j'ai l'impression que les bordures sont un peu plus fines selon OnePlus au moins que c'est un effet d'optique de toute façon on verra ça directement dans la méga comparative que je vous prépare en fin de semaine prochaine alors dans cette fameuse encoche encoche qui est vraiment très très large et comparé au P20 Pro que j'ai actuellement comme tel perso hop regardez le P20 Pro une toute petite encoche et une plus grosse pour le Mi 8 et je pencherais plutôt vers le P20 mais bon c'est pas la même gamme de prix donc dans cette encoche il se cache quoi ? il se cache un appareil photo Samsung de 20 mégapixels pour les selfies avec un capteur infrarouge omnivision alors c'est le premier Android qu'il fait donc il fera la reconnaissance faciale avec un fameux capteur infrarouge donc il marche très bien on le verra tout à l'heure par contre si vous fermez les yeux il ne marche pas donc il faudra faire yeux ouverts et sinon non il marche très bien on le verra tout à l'heure dans plusieurs conditions donc on a aussi le capteur de proximité à l'avant et le haut-parleur en dessous on a le port type C avec le haut-parleur non le haut-parleur de tête je parlais sur ce côté là le tiroir SIM côté gauche on y retrouve deux nano SIM et pas de carte SD le seul qui a un port avec une carte SD c'est le Asus 5Z que vous aurez en test mercredi prochain il s'est éteint bravo il peut se rallumer voilà au dessus on a le port IRC comme à chaque fois qui fait office de télécommande sur le côté les boutons power et volume plus moins à l'arrière on retrouve une coque noir noir glossy brillant qui chope toutes les traces de doigts bon après moi ça ne me dérange pas plus que ça je l'utilise avec la coque de protection fournie avec on a le capteur d'empreintes qui se trouve là ainsi que le double appareil photo bon vous avez vu le téléphone on va dire je ne vais pas dire qu'il ressemble à l'iPhone X parce que tous maintenant ils ont pris son iPhone X la fameuse encoche elle vient de là non elle ne vient pas de là alors on va me reprendre le premier ça a été le Arcos le Sharp Arcos S2 alors c'était une toute petite encoche les grosses encoches comme ça oui ça vient de l'iPhone X donc le double appareil photo qui ressort pas mal donc là dedans on a un double appareil photo donc un premier appareil photo Sony IMX363 avec une ouverture 1.8 et un deuxième un Samsung en 12 mégapixels donc on a 2 x 12 mégapixels et le deuxième c'est une ouverture 2.4 à l'intérieur de la bête c'est animé par un Snapdragon 845 le dernier des Snapdragon qui anime le 5Z le P20 Pro le OnePlus 6 tous les téléphones haut de gamme qui sortent du moment sortent avec ce processeur là et l'Adreno 630 pour la partie graphique au niveau de la 4 j'ai vu que c'est un modèle chinois alors contrairement à d'autres modèles avant il a bien la B20 mais c'est la B28 qu'il n'a pas il aura la B28 avec la version globale qui arrivera plus tard donc du coup vous pouvez déjà l'acheter à part si vous êtes chiffri vous n'aurez pas la B28 au niveau du GPS la petite révolution c'est une GPS bifréquence ça veut dire que il capte sur deux satellites en même temps je pense ça ne va pas dire de bêtises mais bon je l'ai vu je l'ai lu donc je le dis donc voilà on verra bien ce que ça donne au niveau GPS j'ai fait les tests et je n'ai pas trop vu trop de différence on verra ça la capture tout à l'heure niveau batterie c'est une batterie qui est de 3400 mAh bien sûr avec la charge rapide là en QC3E4.0 donc la charge Qualcomm ultra rapide en version 4 voilà pour les caractéristiques je pense que j'ai fait le tour on passe directement à l'écran je vais d'abord vous montrer la LED de notification qui se trouve juste ici entre le haut par l'air et l'appareil photo regardez hop donc très discrète assez voyante mais bon on aurait pu je préférerais qu'elle soit un peu plus flashy mais bon elle est là on la voit et c'est le principal on passe à l'écran avec Display Testeur on va faire d'abord la nuance de couleur donc l'écran 6,21 en Super AMOLED là l'écran prend 84,09% de la surface totale du téléphone ça je vous l'ai déjà dit protégé par un Gorilla Glass HDR10 etc donc l'écran pour une fois ça y est Xiaomi nous fait un haut de gamme avec de l'AMOLED ils ont quitté l'IPS qu'il y avait sur le Mi Mix 2S donc c'est sûr que les couleurs sont plus belles sont plus flashy c'est plus joli et qu'est-ce que vous voulez qu'on demande de plus on va faire les photos réelles le multi-touches donc c'est un 10 pouces il n'y a pas photo après vu que je viens de finir le test du OnePlus 6 que vous avez pu le voir en ligne entre les deux je n'ai pas trouvé de différence notable les deux sont vachement équivalents non il n'y a pas de souci là-dessus niveau activité il n'y a pas photo c'est super actif ça réagit très bien là-dessus Xiaomi a fait très fort partie logicielle dans Xiaomi à leur propre interface ou leur propre fork pour certains je préfère utiliser le mot fork ça plaira à certains donc du coup c'est MI MI en version 9.5 encore il n'y a toujours pas de version 10 j'aurais pensé qu'il aurait été d'un style d'origine mais non donc c'est comme l'Apple il n'y a pas de tiroir d'application tout se met sur le bureau on va faire les capteurs du téléphone donc partie du logiciel ils ont fait très fort honnêtement il est super rapide il ne lag pas trop même pas du tout et honnêtement c'est au niveau du OnePlus 6 qui est vraiment une référence moi j'ai vraiment adoré c'est super agréable à utiliser donc les capteurs du téléphone les capteurs du sensor du téléphone l'accéléromètre le gyroscope le champ magnétique le compas le capteur de lumière le capteur de proximité qui marche très bien le capteur de pression et voilà et on va tester le OTG donc le téléphone il fera bien OTG ça va apparaître juste là clac OTG donc comme je le dis le téléphone c'est l'action chinoise anglaise qu'est-ce qui s'est passé hop pour mettre le Play Store très simple vous allez sur l'Apple Store qui se trouve là le petit icône Apple Store et vous tapez Google vous allez avoir cette icône là qui va apparaître vous cliquez dessus et ça va vous installer toute la suite Google donc vous avez bien le Play Store installé qui marche très bien j'ai pu mettre toutes mes applications et pour le français il faudra faire une petite manip avec un ordinateur c'est très simple vous allez sur le Play Store vous téléchargez l'application MortLocal 2 donc vous pouvez voir que l'interface reste en anglais les menus les paramètres vous allez voir hop voilà tous les paramètres restent en anglais par contre toutes mes applications sont du coup en français on va le voir pour D-Labs voilà alerte se connecter discussion donc pour ça il faut installer MortLocal 2 allez sur Google vous tapez MortLocal ADB vous tombez sur Fondroid qui vous donnera un tuto très simple donc mon modèle c'est la version 664 mais il existe en version 128 et aussi en version 256 alors niveau réactivité franchement il n'y a pas mieux franchement il n'y a pas mieux si il y a mieux il y a le OnePlus 6 qui est très bien aussi mais honnêtement c'est un régal il est super bien optimisé il est très réactif et je n'ai pas vraiment retrouvé de latence ou de ralentissement franchement là dessus c'est top on va passer directement aux captures d'écran que j'ai faites et je vais vous expliquer à chaque fois les captures allez on commence donc là c'est les captures de l'appareil photo on les verra après donc il y a un petit boutique de thème une petite boutique de thème qui est inclus dedans pour changer fond d'écran écriture les icônes un peu tout il y a une suite logiciel un cleaner régler le data booster le téléphone la batterie une sécurité pour faire un anti-virus et tout et manager ses applications donc le Google OneWire Modular est bien supporté donc vous pouvez installer Netflix My Canal le Moltof tout ça marchera vitesse d'écriture et de lecture de l'arabe et de la mémoire interne pour ceux que ça intéresse pour les plus geeks donc My Canal pratique en ce moment pour la coupe du monde il y a un malware un petit malware donc c'est une petite application chinoise donc vu que c'est une façon chinoise il est bondé d'applications chinoises regardez on va vous montrer clac ici il est plein d'applications chinoises de partout je les ai mis dans un seul dossier là donc là il y en a qui peuvent être enlevés il y en a non ça me pose pas trop de problèmes et ne vous inquiétez pas c'est une application qui peut être supprimée donc j'ai supprimé l'application j'ai supprimé le malware les scores Geekbench un deuxième score Geekbench le score PCMark on a toujours des scores de haute volée vu la config le GPS test 16 fixation 17 6 mètres de marge c'est pas exceptionnel malgré qu'il faisait GPS double fréquence et tout le OnePlus 6 il était largement au dessus c'est un 10 pouces donc un 10 doigts pour l'écran je vous l'ai dit déjà le test de stress et là on peut voir que le 845 comme les autres modèles chauffe énormément on est à 46 degrés c'est une cocotte minute comme le OnePlus 6 comme les autres téléphones que j'ai eu de haut de gamme comme ça il chauffe pas mal voilà donc il faudra pas trop le pousser dans ces retranchements alors que le livreur chronopoche vient de me déposer le Redmi 6 qui sera prochainement en test allez on continue on continue continue alors notre capture d'écran je voulais vous montrer la Dual 4G permet d'avoir deux puces simultanées en 4G et ça c'est plutôt pas mal ah je voulais montrer ça parce que j'étais bien en 4G plus avec SFR après le mode lecture donc ça permet de reposer les yeux donc ça c'est commun à tous les téléphones maintenant je l'ai programmé pour qu'il s'allume automatiquement à partir du coucher du soleil ça contraste et couleurs qui vous permettra de choisir vous même ce que vous voulez pour votre écran contraste automatique ou plus foncé ou plus clair et les couleurs plus chaudes ou plus froides donc là dessus on retrouve le niveau de lumière le mode lecture je voulais montrer contraste et couleurs le always and mode comme les samsung je vais vous montrer ça de suite après vous pouvez augmenter la police d'écriture double table pour réveiller l'écran la rotation de l'écran et des gestures sur l'écran alors le always and mode c'est comme samsung voilà comme ça et il y a l'heure qui apparaît l'heure qui apparaît et si ça reste allumé du coup ça fait des notifs et tout ben ils apparaîtront directement là c'est un truc qui va vous pomper un peu de la batterie pas énormément parce que le AMOLED du coup il n'y a que l'endroit où il y a vraiment l'horloge qui est allumé tout le reste est éteint du coup ça consomme pas énormément d'énergie après on passe donc au mode poche plutôt bien enfin essentiel indispensable si le téléphone est votre poche au moins il reste bloqué et en cas si vous voulez mettre un smart cover compatible on peut activer pour avoir la petite carré pour le truc qui se ferme on arrive au capteur d'empreinte ainsi que reconnaissance faciale qu'on va essayer de suite donc le capteur d'empreinte il est super rapide il n'y a pas de problème et la reconnaissance faciale il ne me reconnait pas allez j'ai le téléphone devant mais après je trouve que la reconnaissance ah ça y est regardez tac je trouve que c'est pas autant rapide qu'un P20 Pro ou un ROM 6 alors c'est plus sécuritaire voilà mais je trouve que c'est quand même moins rapide on va essayer dans le noir total dans le noir total regardez et ça marche aussi vu que c'est infrarouge dans le noir total vous pourrez bien déverrouiller votre téléphone alors que les autres téléphones simulent un écran blanc pour essayer de vous voir pour déverrouiller le téléphone voilà alors maintenant on arrive au bouton donc on peut faire ou les boutons comme ça ou les gestures donc les gestures c'est atroce c'est atroce moi franchement bac moi j'arrive pas à m'y faire voilà donc en plus entre tous les téléphones que je sois et pour en ce moment quand je prends un nouveau téléphone dans les mains j'ai du mal je me trompe entre les gestures les boutons et tout donc je laisse les boutons parce que les gestures c'est comme le Redmi Note 5 c'est pas pratique du tout alors j'ai mis les gestures donc simple vous montez vers le haut vous allez au menu central vous faites ça vous avez le multitâche par contre au lieu de faire comme le OnePlus 6 ou les autres téléphones ou l'iPhone X un retour vers le bas c'est sur le côté non attendez je vais mettre 10 laps voilà vous faites comme ça et en fait c'est sur le côté regardez hop le côté là ou le côté là le problème c'est que quand on écrit les messages ben quand on tape des fois vite sur les A ou sur l'autre lettre de côté ça l'écrit pas voilà et ça fait un retour et ça c'est plutôt agaçant franchement je déteste les gestures de chez Xiaomi mais bon mon collègue m'a dit qu'il s'était habitué donc après chacun son goût en dessous on a l'option pour cacher le notch voilà regardez en haut clac voilà bon je vois pas moi ça me dérange pas plus que ça mis à part qu'il est vraiment énorme par rapport au P20 qui est tout fin bon à mon avis c'est pas assez dû avec le capteur infrarouge mais bon il est vraiment gros c'est dommage on peut le cacher comme tous les téléphones et le full screen mode ça permet de mettre les applications adaptées en full screen pour ceux qui ne le sont pas on continue avec un second espace pour ceux qui veulent créer deux espaces dans le téléphone pour deux personnes différentes on peut le faire qu'est-ce que j'ai voulu mettre vous avez vu là là c'est en français les menus donc voilà je sais pas je suis tombé sur un truc en français je voulais faire qu'est-ce que je voulais montrer activer l'assistant oui alors ça c'est un petit rond je vais vous le montrer voilà donc c'est un petit rond qui apparaît donc c'est Quick Ball comme ça qui vous permet de vous faire apparaître ça sur l'écran donc verrouiller l'écran revenir en arrière couper faire une capture d'écran etc etc moi je trouve ça pas très utile après bon chacun ses coups en dessous on a les boutons et les gestures les raccourcis pour ceux que ça intéresse donc ça marche avec les boutons de navigation lancer la caméra prendre une capture d'écran lancer l'assistant l'assistant ne marche pas en français voilà l'assistant Google Assistant ne marchera pas il vous dit qu'il n'est pas disponible dans ce pays parce que lui pour lui il est chinois le téléphone lancer la torche donc vous choisissez voilà vous lancez la caméra vous le cliez dessus double presse sur le bouton que vous voulez vous choisissez dans la liste et du coup vous pouvez lancer la caméra ça fait des raccourcis c'est pas fini avec le mode une main qui vous permettra de réduire le téléphone à la taille de 3,5 à 4,5 pouces pour ceux qui ont des petites mains alors bon je vois pas trop d'intérêt non plus on continue avec le dual application permet d'avoir deux comptes sur la même application donc il vous en propose mais vous aussi vous pouvez mettre toutes les applications que vous voulez il vous crée deux comptes il vous clone une application en deux fois ça très important l'auto start vous allez paramétrer les applications que vous voulez qui démarrent automatiquement sinon adieu les notifications adieu messenger si vous n'utilisez pas un messenger icon qui s'allume tout seul il ne les ouvra pas protéger une application par un mot de passe n'importe laquelle le honte toutou alors le honte toutou je n'ai pas réussi à le faire sur mon modèle donc je suis allé chercher les images sur le net je n'en ai trouvé qu'un voilà donc il promettait 300 000 et quelques 288 000 1 plus 6 300 000 et quelques pour celui-là je n'ai pas réussi à le faire sur mon modèle donc j'ai trouvé un 271 000 est-ce que voilà je ne peux pas vous le dire là à 100% je ne suis pas sourd de saut sur 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 de ma source coxy 288 271 je ne pense pas que ce soit trafiqué c'est à peu près ça PUPG qui marche en performance maximale et pour l'appareil photo on verra ça après et là on est sur la capacité de la batterie donc batterie de 3400 mAh sur une journée type 3h20 l'écran allumé 27 minutes d'appel j'ai utilisé 47% en 14h donc c'est un téléphone qui vous fera facilement les 2 jours normalement c'est mieux que le OnePlus 6 niveau autonomie donc maintenant qu'on a vu en profondeur la partie logicielle on va passer au jeu on commence par Rayman donc ce sera une formalité les jeux je vais vraiment montrer 10 secondes de chaque jeu pour vous montrer que tout marche parfaitement quand même c'est du haut de gamme on n'en crie plus que ça donc Rayman c'est une formalité on va directement passer à PUPG allez rapidement une petite partie de PUPG sur la carte Miramar j'ai atterri mode arcade pour vous montrer que l'image elle est magnifique qui fait tourner les plus gros jeux du Play Store et que je me suis retrouvé en pleine pampa et qu'il n'y a personne et que j'ai pas d'armes regardez c'est rien rien à dire au top du top il tourne au maximum allez on passe directement à l'appareil photo on va commencer par le classement des XOMARK référence sur la qualité d'appareil photo donc premier on a le P20 Pro deuxième le HTC troisième le P20 et il se trouve en cinquième position avec 99 points pour le Mi 8 ce qui gage quand même de bonne qualité il a la qualité de point avec le Samsung S9 Plus comme tous les appareils du moment comme le P20 Pro comme le Asus Zenfone 5 il a de l'intelligence artificielle ça veut dire qu'en fait il analyse ce que vous allez prendre en photo et ça date en fonction de ce qu'il a reconnu donc petit exemple j'ai pris des photos de ces plantes et il s'est mis en mode en mode plante tout simplement là il s'est mis en mode soleil et nuage parce qu'il a repéré que je prenais en photo le ciel dernier exemple que j'ai trouvé et voilà et c'est mis en mode bâtiment et quand vous prenez une photo de l'individu ce n'est pas très tout simplement donc c'est plutôt sympa c'est plutôt pas mal je dirais que c'est moins poussé que le P20 Pro j'ai moins vu quelque chose de flagrant dessus mais moi je trouve que ça c'est le plus d'ajout en plus qui manque au fameux OnePlus 6 où il n'y a pas ce genre d'intelligence artificielle et ça c'est vraiment un manque pour moi parce que c'est l'évolution c'est quelque chose qui est bien ça nous aide on n'est pas des professionnels de la photo j'ai réussi à faire des photos avec P20 Pro tout simple ça n'a rien fait rien qu'avec l'intelligence artificielle des photos vraiment magnifiques que je suis resté bluffé quand même franchement bravo le Lulcel Photo donc mode flash HDR l'intelligence artificielle elle est là petite icône vous la désactivez ou vous l'activez les petits filtres qui se trouvent en bas donc après on va enlever on va cliquer sur les filtres donc on a petite vidéo courte vidéo photo mode portrait square alors square n'en voulez pas mais je ne sais pas trop ce que c'est panorama et manuel après dans les paramètres on va se mettre en photo on va voir les paramètres du téléphone donc on a timer time shift groupe selfie botti et AI détection AI détection pareil je n'ai pas compris alors quand on l'allume voilà il y avait marqué qu'en fait il repérait mais bon je n'ai pas trop compris encore c'est vrai que ce modèle en chinois ce n'est pas trop pratique alors les paramètres sauvegarder la location le son de l'appareil photo on peut l'enlever le mode poche mode rapide donc dual camera watermark c'est pour marquer en bas prix par Xiaomi il y en a qui n'aiment pas moi je trouve ça moi j'aime bien surtout pour faire un comparatif c'est plutôt pratique d'ailleurs vous avez pu voir sur la page Facebook j'ai commencé à mettre 4 photos de nuit des 4 téléphones différents et il n'y en a pas beaucoup qui ont trouvé vraiment la bonne photo qui était celle du P20 Pro qui était la plus réaliste peut-être pas la plus jolie parce que les gens ne savaient pas mais c'est une teinte orange devant chez moi le soir et c'est ce qui ressortait sur le P20 Pro j'ai mis en 16 deviant en plein écran voilà toutes les menus je vous ai laissé lire allez maintenant je vous mets toutes les photos que j'ai prises pour ce test on reviendra juste après donc je ne suis pas un pro de la photo je ne vais pas vous sortir des mots techniques pour moi c'est vrai qu'il fait de très belles photos un chouïa en dessous du P20 au dessus du OnePlus 6 et avec le Zenfone 5 on va attendre le test du Zenfone 5Z même si je sais je sais qu'il prend de belles photos parce que j'ai eu des Zenfone 5 et c'est exactement les mêmes et on verra dans le comparatif après la semaine prochaine un peu plus poussé voir un peu comment ça donne mais je pense que ce téléphone se classe très bien DxOMark se trompe rarement regardez pour la petite anecdote je prends une photo mini il a repéré la fraise il se met en mode cuisine donc bon je laisse comme ça et toutes les photos seront avec l'intelligence artificielle activée et je suis un peu plus la petite fille est un peu plus hier par contre la petite fille Vous avez vu maintenant Toutes les photos et les vidéos que j'ai pris avec le téléphone Et là je vous fais une petite vidéo selfie Pour un peu ce que ça donne Et je vous mettrai ça dans la vidéo Donc écoutez C'est bon, très bon même Moi j'ai bien aimé Voilà donc hop Vous avez vu maintenant Toutes les photos et les vidéos que j'ai pris avec le téléphone Et là je vous fais une petite vidéo selfie Pour un peu ce que ça donne Et je vous mettrai ça dans la vidéo Donc écoutez C'est bon, très bon même Moi j'ai bien aimé Ça suffit Donc j'ai bien aimé Voilà pour moi il est au dessus du OnePlus 6 Au dessus du 5Z Mais par contre il n'arrive pas au niveau du P20 Pro quand même Le P20 Pro c'est quand même le Saint Graal C'est peut-être pas le plus joli des téléphones Le P20 Pro Mais honnêtement au niveau photo Il envoie du lourd Allez on passe à la partie audio et vidéo Donc plutôt audio parce que vidéo On a vu les jeux vidéo Le son on va l'écouter Donc déjà il n'y a pas de port jack Et ouais il n'y a que l'Asus 5Z qu'il a Et le OnePlus 6 excusez moi Le port jack Alors c'est essentiel pour certains C'est vrai que moi ça m'embête un peu Voilà ça m'embête un peu Surtout quand tu peux jouer Quand tu finalement Parce qu'en fait j'ai acheté des adaptateurs Et sur le P20 Pro Les adaptateurs ils sortent en mono Donc j'ai un écouteur sur deux qui marche Il faut l'adaptateur qui est donné avec Donc c'est dommage C'est dommage que le port jack Est disparu comme ça Et ouais Ça m'embête un peu des fois Mais bon On fait avec on s'adapte On va écouter le son Le haut-parleur est très bon Mais pour comparer Il est moins bon que celui-là du OnePlus 6 Voilà parce que justement J'étais au travail hier Et on m'a dit Vas-y tiens mets la musique sur les deux On écoute voir et tout OnePlus 6 il est quand même Un niveau au-dessus Le P20 j'en parle pas Il est d'opinatement S'il a deux haut-parleurs C'est encore mieux Et on verra ça avec le 5Z La semaine prochaine Comment ça se passe Voilà Donc J'ai pas parlé d'un truc Si Si j'ai parlé de tout Le réseau je l'ai dit Il est pas full 4G Il manque la B28 Pour cette version chinoise La version globale Lora Sinon j'ai tout dit Donc on va passer à la conclusion Conclusion Bah écoutez Franchement Je l'ai kiffé Je l'ai kiffé Je l'ai préféré au OnePlus 6 Donc après chacun Ses goûts Chacun a ses raisons Moi J'aime bien la ROM de Xiaomi L'interface Xiaomi J'adore Toutes les petites options Le Always On Display Que j'ai découvert Qu'à la fin Je vous dis honnêtement Franchement J'aime bien C'est pas mal Il a plein de petits trucs Que n'a pas le OnePlus 6 Et un prix plancher C'est le moins cher de haut de gamme Faut le savoir Vous pouvez le trouver Vraiment pas cher ce téléphone Et ça c'est plutôt intéressant Mais non Attendez qu'il sorte en France Si vous voulez Plutôt la version globale Avec une garantie Il va sortir en France Niveau mois d'août Sinon vous pouvez déjà sauter sur le pas Et jouer un petit lien d'achat Dans la vidéo Mais sinon pour moi C'est un gros mode Gros coeur Hein J'ai kiffé le total Voilà Maintenant j'espère que Ça vous a plu Et on se rejoint Pour une prochaine vidéo Qui sera le Asus Zenfone 5Z Ciao Sous-titrage ST' 501